Moi avec la moto là, comme je l'ai acheté neuve, c'est la moto qui a passé le plus long séjour dans mon garage. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus vieilles en année de fabrication, mais celle-là, ça fait 31 ans qu'elle est dans mon garage. Si le jour où j'arrêterai la moto, je vends le parc, c'est la dernière que je garderai, c'est sûr. Et ça me les foutra bien. Mais celle-là, c'est ma mémère. J'avais arrêté de faire la moto pendant quatre ans. J'avais plus de moto qui m'appartenait. Je roulais toujours comme ça. Et ça me manquait tellement que j'ai décidé d'en racheter une. Et j'ai été en essayer une que j'avais jamais roulée. J'ai essayé une 8.83 Harley. J'ai fait deux kilomètres avec. J'ai dit ça, c'est pas possible. Je peux pas acheter. C'est un poumon. Et j'avais vu cette moto-là, qui était en vitrine chez le concessionnaire Kawa de l'époque. Et déjà, je trouvais la ligne magnifique et tout. Et puis finalement, comme c'était un ami, tout le monde le connaît, Michel. Je suis rentré et puis je lui ai dit, je vais t'acheter une moto. C'est celle qui est en vitrine. Et puis voilà quoi. J'ai toujours eu des motosportives. Alors j'étais dans la continuité, sauf que j'étais passé du deux temps aux quatre temps avec en prenant le Stinger. Je l'ai acheté sur un coup de tête. On n'a rien demandé. On n'a causé de rien. Je lui ai dit, je suis venu t'acheter la moto là, je la prends. Et deux jours après, elle était prête. Je suis parti avec. Et une semaine après, je suis revenu dans le magasin. Je lui ai dit, je vais quand même te la payer. Dis-moi combien je te dois. On n'avait discuté de rien. Je suis parti comme ça avec. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Son histoire, le modèle, c'est une 750 Stinger H2 1990. C'est le deuxième modèle de la série H. Il y a eu la H1 en 89, la H2 en 90. Et puis après, ils sont passés à d'autres modèles où ils avaient tout changé. Les châssis, les ensembles, tout. Il n'y a que les 89 et les 90 qui étaient semblables. C'est plus ou moins la réplique d'une machine d'endurance qui était en 88, qui s'appelait ZX7, qui tournait en championnat du monde d'endurance. Le look a été fait là-dessus. J'ai toujours fait l'entretien qu'il fallait faire. Même le gros entretien, à 50 000 la chaîne a été changé. Les plaquettes de frein, autrement, elle n'a jamais été en peine. Il ne lui est jamais rien arrivé. Bon, après, il faut quand même suivre l'entretien courant. Il y a un truc qu'elles n'aiment pas, c'est par exemple les bougies. Elles n'aiment pas tourner au ralenti. Ce n'est pas une moto qui est faite pour rester dans un garage et puis qu'on fait chauffer tous les mois, un jour ou l'autre, elle ne part plus non plus. Il faut changer les bougies parce qu'elles n'ont jamais fait un kilomètre sur la route, mais elles seront mortes quand même. Autrement, c'est merveilleux. Et puis ça, malgré l'âge, maintenant 31 ans, donc dans 15 jours, ça marche encore très 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 fort. Il y a beaucoup mieux, ça c'est clair. Elle fait à peine 110 chevaux. Elle affleure les 110 chevaux par rapport à ce qu'ils sortent maintenant là en 180, 200 et tout, mais c'est ça, ça marche. C'est Kawa a toujours fait des moteurs qui marchaient, qui pétaient le feu et celle-là, en plus, elle n'a pas perdu beaucoup de chevaux depuis que depuis qu'elle est, je l'ai quoi. On s'en est toujours bien occupé. On servait pour aller au travail tous les jours. Moi, j'habitais à Metz et j'allais à l'aéroport à Louvigny tous les jours avec quoi. Ah oui, j'ai roulé, je roulais au quotidien. Comme on a du mal à trouver des pièces, maintenant je roule, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 500 et 1000 km par an. On l'aménage quoi. Parce qu'il y a vraiment des pièces qui sont introuvables, parce qu'elles ne sont plus fabriquées. On est plus fabriquées. sans vouloir extrapoler ça se pilote plus que ça se conduit quoi pour vraiment l'emmener dans quand tu veux vraiment rouler vite 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 ouais c'est sportif quoi c'est physique c'est physique faut jouer avec les bras les jambes faut appuyer sur les repose-pieds et c'est pas pour le dire faut vraiment le faire tandis que une moderne tu montes dessus tu restes en ligne tu arrives dans un virage tu inclines et puis ça ça suit ça va où tu as décidé d'aller quoi ça ça se conduit ça se conduit vite tandis que ça ça se pilote quand on veut aller vite c'est parti c'est parti c'est parti